Les plus beaux endroits visités en Espagne La Ombra La Plaza Mayor Le Real Arcazar La Sagrada Familia Le Musée Guggenheim Ronda L'Acquédic de Secodovie Le Vaucon Tiède La Catelle Gare de Saint-Germain de Compostelle Et enfin, le Palais Royal de Madrid Ce complexe faisant à la fois Office de Palais et de Forterey Se trouve à Grenade, en Indologie La Ombra Un édifice exceptionnel Qui est classé au patrimoine mondial de l'Unusk Les plantés en plateau qui dominent Grenade Non seulement la Ombra Vous mettra plein les yeux Mais sa visite offrira également Des splendides parlements sur la ville Classé à l'Unusk La Ombra Un palais d'architecture islamique Parmi les plus beaux d'Espagne Autrefois, le centre du Vieux-Madrid, la Plaza Mayor est l'un des lieux publics les plus connus et fréquentés de la capitale espagnole. Touristes, comme habitants, viennent s'y promener, faire du shopping, y déjeuner, etc. La place fut construite vers les années 1600 D'environ 13 000 m² Cette place rectangulaire se distingue par l'uniformité de l'architecture des bâtiments qui l'entourent Accessible par 9 entrées La place de la Major, entièrement piétonnée Constitue le poumon bâton de Madrid La Major, entière de la Major, entière de l'architecture des bâtiments qui l'ont élevé en Espagne. Situé dans le centre de Séville, ce site classé au patrimoine mondial de Nusco se distingue particulièrement de ses jardins au plein avec des arcs, fontaines, palmires, etc. Ici, c'est un site idéal pour se plonger dans l'histoire de l'Espagne, mais aussi pour se promener dans un oasis de sérénité au corps de Séville. Le palais fortifié d'Alcazar, un séville construit enzième, par son architecture électrique. Cette édifice religieuse a beau être non achevée, il est l'emblème incontestable de la vie de Barçao. La Sagrada Familia est l'une des nombreuses empreintes de la cité de Zéline-Gaudi. Démarre en 1982, le centre se poursuit de nos jours. L'église devrait être enfin achevée d'ici une petite dizaine d'années. Malgré son caractère inassevé, il est possible de visiter la Sagrada Familia. Grimper au sommet de l'une de sa nombreuse flesse nous permettra du bénéficier du Parlement saisissant d'eux sur Barcelone. Il est conseillé de réserver vos billes afin de ne pas faire la vie. A Barcelone, c'est la Sagrada Familia. Le plus beau exemple de la renouveau Made in Gaudi, cet architecte catalogue qui a marqué la vie de son style unique. Le music guide de Bilbao fut unique en 1997 par le roi John Carlos I. Il se distingue tout aussi bien par ses collections que son artistique unique au monde. Ses structures métalliques ont été faites d'énormes plaques modulées de titanes et de vers a été spécialement conçues pour capturer la lumière du soleil. Lorsque vous aurez fini de photographier ce bâtiment au combien photo génique, vous pourrez admirer à l'intérieur une collection d'art contemporaine et moderne qui inclut des œuvres de Richard Serrat et son serpent de 100 mètres de langue, Zefkans ainsi que d'autres d'artistes basiques. La petite ville de Ronda située dans la province de Madagascar est célébrée par son architecture de la situation spectaculaire au-dessus d'une gorze et le tarjet. Celle-ci sépare la vieille ville de la Ronda moderne, un pont où pierre assure leurs anxions entre les deux. Cela dit, cette petite ville dispose également d'une tradition culturelle terrelle importante. 5 septembre, le fieran Corieza, d'une des fêtes les plus pittoresques d'Andalusie a lieu. ... ... ... ... ... 14 km de long jusqu'au 21,5 mètres d'euro, c'est à la Ségovie que l'entrouve l'Equedouac construit dans le courant du 1er siècle, l'Equedouac a séminé de l'eau fraîche en province de la rivière inférieure à la ville Ségovie. Si le déplacement est mis en plein fonds ne suffit par l'Equedouac, Ségovie dispose de bien d'autres atouts dans sa mousse. Son sâteau et sa cadégraphe font partie des visites immancables de cette petite ville située non loin de Mato. Sous-titrage ST' 501 Le volcanier de l'île Tenerife est ni plus ni moins le plus connuifiant de l'Espagne. Son sommet étant à plus de 3,7 mètres d'altitude, il vous faudra de bons angles pour atteindre des cimabies. Mais rassurez-vous, une route permet de monter jusqu'à 2,3 mètres. De là, vous pouvez garer votre voiture de location et prendre la télécabine pour allier le sommet du volcan au Presque. De là, il reste 8 minutes de marche pour couvrir les 200 mètres restants. Les environs du Tiet sont protésés. Ils forment le parc national de Tiet. Un site naturel classé patrimoine mondial de Musco depuis 2007. Attention ! L'accès au sommet est limité à 200 personnes par jour. Il faut un permis spécial gratuit pour faire la partie des élus. La catégorie de Saint-Jacques-de-Costopel est le terminus des Berlin. Après leur longue voyage, c'est-ci qu'on récompense par la contemplation de de cet édifice spectaculaire, souvent situé en temps que chef d'œuvre de l'architecte romain. La catégorie de Saint-Jacques-de-Costopel a devenu un savant mélange de nombreux styles érotiques, néoclassiques, baroques, etc. Cela explique par les nombreux travaux d'agrandissement dont elle a fait d'objets au cours de son histoire. La catégorie se caractérise par ces certains des statues que représentent l'apocalypse. Le palais royal de Madrid reste à ce jour la résidence officielle de la monarchie n'est pas simple, mais dans les faits de ne pas l'aîner jusque pour la cérémonie pour la colère. Vous aurez tout donc loisir de visite sans importuner le roi Philippe IV, qui vit avec sa famille dans le plus modeste palais de Jurzéla, situé dans la volune de Mardi d'or, la salle du trône, les jardins, la salle des banquiers. L'accès est limité ou presque. Attention tout de même à ne pas débarquer lorsqu'une visite ou une cérémonie a lieu. Dans ce cas, le palais est fermé. un peu plus s' proscris pour les chambres. Sous-titrage MFP. Abonnez-vous !